Ce qui m'anime, c'est être un fils d'un pays qui s'appelle le Sénégal, que j'aime au plus profond de mon cœur, que j'ai envie de travailler pour ce pays. J'ai envie de leur amener ce qu'on n'a pas jusqu'à présent. Ça fait quand même des années et des années que nous courons derrière cette Coupe d'Afrique-là. Après, comme vous le dites, les critiques sont là, les mises en cause sont là, mais ça, c'est le propre d'un entraîneur, c'est le poste qui est comme ça. Je pense qu'après moi, celui qui viendra aussi, il goûtera. Aujourd'hui, les entraîneurs qui étaient là et qui ne sont pas là, ils sont critiqués dans leur pays. Il ne faut pas prendre les choses au premier degré. À un moment donné, il faut prendre du recul et savoir où on est, les gens qui nous entourent. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai toujours eu la foi, l'humilité, me remettre en question aussi, parce que les critiques ne sont pas tous infondées. Par moments aussi, il faut écouter ce que les gens disent. Ça fait partie de l'humilité, ça fait partie de la progression, pas seulement d'un entraîneur, mais d'un homme. Alors, non, mais le football, c'est ma passion, c'est ce que j'aime et c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Le football m'a tout donné. Donc, c'est dans ce football-là que j'existe. Il faut accepter que le football n'appartient pas seulement aux sélectionneurs, surtout la sélection de l'équipe nationale du Sénégal appartient à 17 millions de Sénégalais qui ont leur mot à dire. Les journalistes sénégalais ont leur mot à dire aussi. Mais on écoute et on prend ce qu'on a à part et on avance. Être en finale aujourd'hui ne veut pas dire qu'on est les meilleurs. Ça, je voudrais le dire. On a encore cette humilité-là. Il nous reste un match. On n'est pas venu ici seulement pour jouer à une finale. On est venu avec toute modestie vraiment pour gagner une finale. Donc, on va récupérer pour préparer cette finale-là. Sous-titrage Société Radio-Canada